Bonjour, on se retrouve sur le parcours de Chuzel, un parcours de Michel Testa qui est un carpodrome. Ce carpodrome est utilisé aujourd'hui par nos soins pour vous présenter une pêche hivernale. On a bien choisi notre jour, il fait moins 4 aujourd'hui, pas beaucoup d'activités mais on va essayer de chercher le poisson là où il se trouve. Donc pour ce faire on va utiliser le méthode Feeder avec de l'amorce, qui est une amorce qui est à base de farine végétale, de maïs, etc. Pas de farine animale parce qu'il faut rester très très pauvre en hiver, avoir une amorce qui va travailler sur le fond et libérer l'aiche qui peut intéresser le poisson. Mais très très peu d'apport de nourriture en hiver. On va quand même avoir tout un tas de petites pêches, de l'asticots blancs, de l'asticots rouges, des verres de terreau, tout un tas de petits de petits artifices, du pellet de 2 mm, du pellet de 4 mm et surtout du pain, du pain de mie broyé pour faire une petite farine qui va faire le complément, du pain à l'hameçon aussi qui marche le mieux en hiver et toujours de manière très pauvre, très pauvre, très pauvre. Après bien sûr tout un tas de pop-up, de pellet, etc. etc. qui peuvent, il faut pouvoir varier pendant la pêche pour pouvoir prendre le poisson là où il se trouve. Donc on va pêcher aux méthodes, comme je vous l'ai dit, sur un point précis de l'île, là clipper pour toujours tomber au même endroit. On va chasser aussi un petit peu avec une canne montée au plomb et qui nous permettra de pouvoir chasser dans plusieurs points de repos du poisson, en bordure, si c'est nécessaire, à ras-l'île, devant l'île, au milieu, ça sera plutôt de la chasse. Bien sûr, la pelle à pellet, une micro parce que toujours pour la même chose, il faut mettre très peu de nourriture, donc on pourra mettre du pellet, de l'amorce, du pain, tous les âges possibles imaginables, parce qu'il va vraiment falloir chasser à moins 4 degrés, je peux vous dire que ça ne va pas être facile. Une autre canne montée avec une cage classique, avec un montage ultimate tout à fait classique, entre deux stops. Ce cage nous permet de prendre du pellet, de l'amorce, du pain et d'aller chasser le poisson où il sera. L'avantage de ce cage, c'est qu'elle rentre dans les couches d'eau très progressivement et dépose l'amorce au fond de manière uniforme et très très belle cage. Après cette présentation du matériel, il va nous rester à pêcher. On va attaquer par la méthode sur la pointe de l'île et c'est parti, on va essayer d'aller chasser le poisson. Donc quand on pêche en hiver et d'autant plus dans un carpodrome, donc la carpe, en toute logique, j'essaye d'avoir toujours la canne le plus droit possible, de manière à avoir des touches. Une fois que mon fil est tendu, des touches au relevé et ne pas ferrer tout de suite. Pour ça, on dit toujours en rigolant, je mets la main au chaud, j'attends que ça se passe et ça m'évite de ferrer comme quand on est en rivière où on fer à la touche. Là, ça permet de ferrer qu'une fois que le poisson a pris et est parti. Donc maintenant, c'est une pêche d'attente, donc on va attendre un petit peu que ça se passe. Pour le moment, quand on regarde le plan d'eau, il n'y a pas beaucoup d'activité. La température est en train de remonter. Donc avec un peu de chance, ça va aller décider à vouloir aller un tout petit peu manger et venir nous voir à l'épuisette. C'est parti. 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 Malgré qu'on soit en plan d'eau, bien couler la bannière et d'être légèrement tendu pour pouvoir voir les touches. Donc là, avec le froid, c'est des touches hyper fines. On est obligé d'y aller doucement, doucement. C'est pas un ferrage classique. On y va, on a sur coup, puisqu'on n'en aura pas 50. On va la ramener tout doucement vers nous. Là, elle veut se sauver sur le côté. Voilà, elle commence à réagir tout doucement. Voilà une jolie petite perle. Une carte de chuzel très sympathique, très beau poisson avec une bouche pas esquinté. Ça va très bien. Très beau poisson. Maintenant, on va lui permettre de repartir tranquillement. Et voilà, une pêche à moins quatre. C'est très agréable. Donc la carte qu'on a pris est sur la pointe de l'île. Le méthode était pile à la pointe, avec du pain en neige. Puisqu'apparemment, aujourd'hui, c'est ce qui veut bien marcher. Et c'est leur zone de repos un petit peu ce tour d'île. Donc c'est là où elle traîne. Par contre, maintenant, ça risque de changer. Je pars à la chasse parce que le soleil est en train de se lever, du moins plutôt d'être apparent. Les températures vont commencer à remonter un petit peu et vont aller dans les parties chaudes de l'étang. Là, on va prendre un peu de pelé. avec toujours du pain à l'hameçon, c'est ce qui mord le mieux. Poisson sur la streamline. À peine lancé avec la cache streamline. Pour essayer de ramener le poisson près de nous. Il s'avère que pour avoir des touches aujourd'hui, il a fallu descendre en diamètre de fil. Il a fallu descendre jusqu'en 14. et sur un hameçon de 14 aussi. Là, la streamline remplie d'asticots et avec un bouchon de pain. Il a vraiment fallu changer sans arrêt des zèches pour pouvoir faire du poisson. Changer de technique. Puisqu'on en a vraiment fait avec toutes les techniques, c'est-à-dire méthode. Cage à pelé. Pelle à pelé, pardon. Plomb à l'instant. Et c'est assez extraordinaire. C'est la première au plomb aujourd'hui. Et streamline. Mais l'arrivée du soleil doit y être aussi pour quelque chose. une belle commune. Un joli petit poisson. De chuzel. Pris au plomb. En conclusion de cette belle journée, une dizaine de poissons qu'il a fallu cravacher pour avoir. C'était pas assez facile que ça. Quoi qu'il en soit, on est au bord de l'eau. N'oubliez jamais. Browning est une formidable raison d'être heureux.